salut à tous et à toutes c'est chris on se retrouve pour la dernière manche donc de ce championnat de panne européenne trophée sur un lmp2 sur cette sixième saison de projet de carte et on va attaquer tout de suite par les qualifications sur le circuit le circuit de zolder ok donc on se retrouve le tam bien meilleur sur ce circuit de zolder en belgique bien meilleur que hockenheim la dernière fois sous la pluie en allemagne on s'est déplacé assez peu on est le pays à côté mais il y a un gros changement donc je me rappelle assez peu du circuit de zolder je commence à explorer les bas côtés d'ailleurs pour voir ce qui se passe dessus ok c'est bon je commence à me rappeler du circuit il ya une chicane suivi par une seconde chicane un peu plus loin il ya beaucoup de virages c'est rapide comme ça au soleil faut vraiment faire attention si je me rappelle bien la seconde chicane qui est très très méchante si je me rappelle bien voilà qu'on a un petit peu mordu sur les côtés là il ya une bosse ici on a tendance à décoller avec certaines voitures ici ici le virage est très très réel aussi et de nouveau un gauche droite au bout de cette ligne droite avant d'arriver sur la ligne droite des stands donc il va falloir éviter de se laisser piéger par là il ya un grand gauche et ensuite on arrive dans la l'endron est arrivé la grande courbe paracodique sur laquelle on est sorti je dois dire que je suis pas super à l'aise et pour l'instant on bat le record du 7,20 on bat le record du 7,20 on bat le record du 7,20 et on va arriver au t2 on va voir où c'est qu'on est au t2 j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mauvais mais on bat le record du t2 attention à ce virage qui est vraiment très piégeux je suis passé par contre un peu lentement dessus je dois voir et la ligne droite des stands on va voir où c'est qu'on allait d'étendre on bat le record du tour on revient au stand et on n'est plus premier on est second, troisième même je crois ouais troisième mais c'est pas grave c'est pas bien grave troisième ça sera pour la course ça ce sera pas mal et j'ai senti que j'étais pas super à l'aise sur ces essais de toute façon on a fait pas mal de bêtises on a fait passer très lentement des endroits du moins un peu trop donc on attaque sur cette première course on attaque allez juste avant la ligne droite on est déjà en tête c'est assez sympa on va tenter de rester à cette position le virage était carrément raté le tas est dégagé ça c'est très bien c'est super il faut se guider pour le freinage moi je me repère au petit panneau c'est des panneaux de distance par rapport à ce que vous avez sur les côtés on prend ces repères un petit peu par rapport à ça si on voit que c'était qu'on avait la place on essaye de freiner un petit peu plus tard par rapport au panneau donc sur le premier la première chicane en fait j'ai freiné sur le panneau sans vous voyez le panneau sans vous voyez le panneau sans là aussi on va freiner dessus on s'aperçoit qu'on pouvait freiner un petit peu plus tard ici en fait c'est le seul moyen c'est de bien prendre ces repères là le panneau sans on peut faire pareil on avait le leutin un petit peu aussi ok on est sur la ligne droite on avait quoi faire un second tour on est organisé par 7 seconde on a un bon endroit on a un petit peu plus de temps ou pas s'aperçoit qu'on a les voitures et s'aperçoit qu'on a les coisent et s'apriture on a les amoureux d'un premier charme en deuxième charme Regardez, il y a à droite, il y a le panneau 5, il tombe un petit poil, on attaque, on freine ici, le freinage est beau, vous voyez, pour celui-là, c'est un bon repère. Donc, on a dit là que le panneau simple, on pouvait freiner légèrement après, on va essayer ici. En fait, c'est pas mal du tout, il faudra freiner juste, je pense, au niveau du poteau qui est après, ça sera idéal. Ok, premier recours impeccable, on continue avec la course numéro 2. Et il y a du brouillard. Et on démarre 20e, très bonne place. C'est un petit peu dur d'éviter les voitures, surtout avec un accès un petit peu brune. On va essayer de passer au moins de 2 pouces. Ouh là, elle m'a poussé un petit peu lui. C'est pas sympa ça. Là, on est directement dans le gravier. Et c'est pas bon, parce que du coup, on repère des places. Donc, ça va, on est 13e, rien de catastrophique. Je connais carrément au début. On va passer à la 10e position. Cette chicane a toujours aussi mauvaise, mais qui nous a permis de passer du monde un petit peu. Par contre, c'est bon quand il n'y a pas quelqu'un de mieux. On est passé. Je ne sais pas comment, mais on est passé. On est quatrième. Alors, il est toujours plus facile pour doubler, de faire l'intérieur que l'extérieur. Donc, passer sur l'intérieur du virage et donc prévoir de se placer. Là, par exemple, c'est que le virage est à gauche. Donc, on commence à se placer à gauche une fois qu'on a profité de la spi. Passer, passer. Sauf qu'il a frêlé plus tard que nous. Et on est second. Le premier a pris une sacrée avant, c'est la même, par rapport déjà au troisième et qui est derrière nous. Ouh là. On a confondu vitesse et précipitation sur ce coup-là. On a confondu podcast. Donc, on se t'entend. On a confondu�. On a confondu corpse. On a confonduisti. On a confondu torture. On a confondu deviation sur ceci'. Le soleil, c'est un petit peu pénible toujours, donc on n'est pas passé. Il reste encore 32 secondes, donc un tour de plus. Il reste encore 5 secondes, bonne gaffe, bon travail. C'est vrai qu'ils ont fait des vibreurs un petit peu haut, ça fait un petit peu décoller la voiture, c'est pas terrible. Alors là j'ai eu un petit problème de nouveau, l'écran qui s'est éteint et qui s'est allumé, heureusement ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu pied dans le virage, dans le S, c'était pas génial. Le soleil dans le casque, toujours bien. Ok, et là on en voit à fond pour cette fin de course. Et on est le champion carrément du panneille européenne. LMP2 26 points de plus. On a fait les meilleurs temps sur les courses, pas sur les qualifications depuis non plus. Et voilà, donc équipe championne, champion, un LMP2, panneille européenne. Et bien, c'est sur cette victoire et cette couronne que l'on va se quitter. On se retrouve très bientôt. Toujours pareil, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très bientôt. Miaout et bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada